... Bonjour, monsieur. Merci de nous suivre. Bienvenue dans Afrique Midi. Tout de suite, le sommaire. A la une de l'actualité, l'Egypte, le tribunal qui juge l'ex-président Moubarak a reporté ce samedi son verdict au 29 novembre prochain. Hosni Moubarak est apparu ce matin dans un fauteuil roulant. Le mécontentement à Hong Kong. Des étudiants opposés à la décision de Pékin de limiter le suffrage universel ont forcé le siège du gouvernement local. La police a investi les lieux. Au moins 15 personnes ont été arrêtées. Voilà pour le sommaire. Bienvenue. Le tribunal qui juge l'ex-président Hosni Moubarak pour complicité dans le meurtre de centaines de manifestants durant la révolte populaire qui l'a chassé du pouvoir début 2011 a reporté ce samedi son verdict au 29 novembre prochain. Le juge qui devait rendre son verdict ce samedi a expliqué qu'il n'avait pas eu le temps nécessaire pour rédiger les 2000 pages des attendus de son verdict. Il y a encore plus de rigueur dans la participation du Burkina Faso aux forces de soutien à la paix. Les cadres Burkinabé des forces nationales ont exploré de nouvelles pistes et devraient travailler à pérenniser les acquis de ces missions. Une rencontre dans ce sens vient de se tenir à Ouagadougou. Les forces armées nationales Burkinabé sont à la recherche de nouveaux galons sous les théâtres des opérations de soutien à la paix. De nombreux acquis sont à l'actif de nos forces depuis les premiers déploiements en 1993. Aujourd'hui, l'armée veut de l'efficacité et de la rentabilité. Au titre de l'efficacité, nous allons opérer une sélection rigoureuse des personnels qui vont y aller. Nous allons construire aussi un centre de formation de grands standings. Nous allons faire la promotion de la langue anglaise car c'est la langue de travail au niveau de l'Organisation des Nations Unies. Nous allons aussi donner plus d'efficacité au soutien logistique. Maintenant, pour ce qui est du deuxième volet, celui de la rentabilité, il faudra maintenir bien sûr le niveau de participation des contingents, mais il faudra faire aussi un effort sur les unités logistiques qui sont plus rentables parce que ces unités-là sont mieux remboursées. Au titre des unités logistiques, je vais citer l'hôpital de niveau 2, la compagnie du génie construction, il y a aussi l'escadron de transport aérien. Ces actions sont définies par les membres du conseil d'administration du secteur ministériel de la défense. Les contingents Burkinabé vont passer de 3 000 à 5 000 hommes à l'horizon 2025. L'armée devra également créer un équilibre entre sa participation à ses missions et la protection de l'intégrité ainsi que de la souveraineté du territoire national. Remise officielle hier au gouvernement ivoirien de l'agenda 2015 de réforme Doing Business, un agenda élaboré par les acteurs nationaux impliqués dans l'amélioration de l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire. Le premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Denkan a invité l'ensemble des acteurs à accélérer le rythme de ces changements. Atteindre rapidement une croissance à deux chiffres, c'est l'objectif du gouvernement ivoirien. Depuis deux ans, il entreprend en ce sens un vaste programme de réforme, viser ici une meilleure attractivité des investissements directs privés, ce que devrait favoriser l'agenda 2015 des réformes Doing Business, remis cette fin de semaine au premier ministre par le CPC. Lancé en 2002 par la Banque mondiale, le projet Doing Business a pour but initial de fournir une base d'objectifs pour comprendre et améliorer l'environnement des affaires partout dans le monde. En temps normal, c'est à nous d'essayer de convaincre les dirigeants de la nécessité de faire certaines réformes. Alors qu'aujourd'hui, c'est la démarche différente. Ce sont eux qui viennent à nous et qui nous disent, je veux arriver à un point A, je suis au point B, comment pouvez-vous m'aider ? Et ça, c'est un challenge pour nous, mais c'est bien. L'équipe de Doing Business qui est venue en juin dernier pour vérifier l'effectivité des réformes a reconnu ses efforts. Donc, ce ne sont pas des réformes qui ne servent à rien, ce sont des réformes qui non seulement placent la Côte d'Ivoire au grand des pays réformateurs, mais qui montrent aussi une volonté politique de changer la donne. Une fois entreprises à ces réformes, avoir aidé la Côte d'Ivoire à obtenir un meilleur rang dans le classement des pays, a eu amélioré leur environnement des affaires. S'agissant du Doing Business 2014, la Côte d'Ivoire, rappelons-le, a été classée 167e sur un total de 187 pays. Le Premier ministre guinéen s'est entretenu hier avec le représentant de l'Organisation mondiale de la santé en Guinée, Dr René Kodi, était parti faire ses adieux au gouvernement guinéen en fin de mission. Il quitte ce pays pour le Burkina Faso, occasion pour le Premier ministre guinéen Mohamed Saïd Fofana, de louer les efforts de l'OMS dans la lutte contre le virus Ebola. Après six ans d'exercice en Guinée, Dr René Sizamé-Lekodi, représentant de l'OMS, est venu chez le Premier ministre pour annoncer la fin de sa mission en Guinée, occasion pour lui de rappeler en filigrane les projets exécutés ou en cours d'exécution dans le cadre de l'amélioration du système sanitaire en Guinée. Je suis en fin de mission en Guinée et il était de mon devoir de venir me signifier officiellement à M. le Premier ministre et le remercier pour tout l'appui, que ce soit du gouvernement, du peuple de Guinée, du président de la République, pour tout le soutien dont j'ai été l'objet pendant mon séjour ici en Guinée. Je garde un bon souvenir de mon séjour en Guinée. Je crois que le temps que j'ai passé m'a permis de visiter toute la Guinée, d'être en contact avec toute la population. Et ensemble, nous avons pu relever certains défis. Et les défis demeurent encore. Un des défis actuels, c'est Ebola, voir comment vendre Ebola. Même si je pars, je crois que les dispositifs sont pris pour que très rapidement nous puissions nous en débarrasser. Et après Ebola, nous avons également le système de santé. Nous avons lancé les états généraux il y a quelques mois de cela. Il est question que nous puissions élaborer la nouvelle politique sanitaire et qu'on puisse avoir un nouveau plan de développement sanitaire qui nous va nous présenter dans les 10-15 premières années. Donc, à tout cela, je sollicite toujours tout le soutien du gouvernement pour que tous ces états puissent être franchis le plus tôt possible et qu'on continue à améliorer l'état de santé des populations de Guinée. Le Premier ministre est revenu avec force d'état et l'appui financier, matériel et technique que l'OMS a toujours apporté à la Guinée à travers la construction et l'équipement des infrastructures sanitaires, la formation des professionnels de la santé et la lutte contre certaines maladies comme la fièvre hémorragique, le virus Ebola. Hors de nos frontières, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées hier à Paris devant la grande mosquée pour rendre hommage à Hervé Gourdel, rassemblement interreligieux laïque pour dire leur réjet du terrorisme. L'appel avait été lancé par le Conseil français du culte musulman. Le slogan « Non à la barbarie, l'islam, c'est la tolérance ». La Turquie pourrait bien se joindre à la coalition formée par les États-Unis. On se souvient qu'Ankara affichait une certaine réticence parce que, notamment, 46 de ses ressortissants étaient otages depuis juin des djihadistes. Ils ont été relâchés et il y a une semaine, ce qui, selon le gouvernement turc, change la donne considérablement. On écoute le président. Parmi les étapes que nous devons entreprendre, trois sont particulièrement importantes. La première est de déclarer une zone d'exclusion aérienne et de la garder sous contrôle. La deuxième est de mettre en place une zone de sécurité à la frontière turco-syrienne. La troisième est de voir comment gérer ce processus, avec qui et avec quels moyens logistiques. Toute la journée de vendredi, les avions américains et arabes de la coalition ont frappé des cibles djihadistes en Syrie et en Irak. Des bombardements que les Père Chimarka kurdes estiment utiles, même s'ils réclament aussi un soutien au sol. Sous bonne escorte, nous filons vers la ligne de front. Cette position avancée se trouve dans une zone stratégique. C'est la plus proche du village de Saki, frappée deux fois par l'aviation de la coalition ces derniers jours. Les djihadistes sont à portée de fusil. Pas question de s'exposer. Au loin, on distingue un drone volant en razemote. Moins de trois heures plus tard, la zone subira des frappes aériennes. Les Peshmerga sont parvenus à dresser le bilan de la première attaque menée mercredi par l'aviation américaine. Nos informateurs sur le terrain affirment que cette attaque a détruit un véhicule, une nitrailleuse et un mortier et que les djihadistes ont laissé sept cadavres derrière eux. Les frappes aériennes nous sont très utiles car elles permettent de réduire la pression sur les Peshmerga. Quelques kilomètres plus loin, Sirwan Barzani, neveu du président kurde en charge de cette partie du front, passe ses troupes en revue. Dans le ciel, on entend distinctement les réacteurs des avions de combat. Ils nous expliquent comment les djihadistes s'adaptent aux frappes aériennes. La stratégie des Américains leur interdit de s'attaquer aux objectifs civils, que ce soit des ponts, des maisons, des hôpitaux ou des villages. C'est pourquoi ils se cachent dans les maisons, dans les écoles, dans les hôpitaux ainsi que dans les mosquées. Pour les Peshmerga, aucun doute, les frappes aériennes sont une condition nécessaire, mais pas suffisante, de la victoire contre les djihadistes. Tension politique à Hong Kong. La police a investi ce matin le bâtiment abritant le gouvernement immeuble occupé depuis hier par des centaines d'étudiants mécontents. Le siège du gouvernement de Hong Kong prit d'assaut. De nombreux étudiants n'ont pas hésité à escalader les grilles pour faire entendre leur colère. En face, les policiers tentent de les repousser à l'aide de gaz au poivre. Quelques étudiants sont arrêtés, dont Joshua Wong, une des figures de la contestation. Tous manifestent depuis plusieurs semaines pour réclamer des élections libres dans cette ancienne colonie britannique. Le gouvernement ignore complètement les étudiants sur la question des réformes politiques. Dans ces circonstances, nous devons augmenter nos actions. Les habitants de Hong Kong n'abandonneront pas leurs demandes pour des institutions démocratiques. Au centre de leur colère, la décision de la Chine de verrouiller les prochaines élections à Hong Kong. Les autorités chinoises ont certes bien annoncé que le futur chef de l'exécutif local serait élu au suffrage universel en 2017. Mais les candidats devront au préalable être approuvés par un comité de nomination. Une entrave à leur liberté pour ces habitants qui ne comptent pas s'arrêter là. Tous se sont donnés rendez-vous le 1er octobre où un rassemblement plus large aura pour but de paralyser le quartier des affaires de la ville. Et c'est tout pour Afrique Midi. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur notre chaîne. Au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada